La Banque mondiale a approuvé l'octroi de 12,5 millions de dollars à la République du Congo pour l'acquisition des vaccins anti-Covid et le renforcement de la sensibilisation sur les bienfaits de la campagne de vaccination, selon le ministère de la Communication et des médias. Une campagne ralentie par l'insuffisance de la deuxième dose de vaccin et l'épuisement des crieurs soumise à des contraintes sociales et logistiques dans la ville de Pointe-Noire, désormais épicentre de la maladie. On pouvait dire que les crieurs pouvaient travailler pendant un mois, deux mois, mais c'est là aussi parmi les difficultés que nous avons. C'est aussi les moyens qu'il faut mettre. Le gouvernement a mis les moyens, mais parfois ça ne suffit pas pour atteindre l'objectif. Alors il y a eu des mesures de sensibilisation qui ont été mises en place avec des crieurs qu'on a dépêchés dans les artères de la ville et cela avait semblé porter des fruits les premiers jours parce qu'après on est parti de la coupe décroissante vers la coupe croissante encore. Mais jusque là, cela restait un peu plus en plateau. Donc il y a de moins en moins de personnes qui viennent se faire vacciner, comme vous allez le remarquer. Mais par contre la difficulté que nous avons, c'est que c'est avec les deuxièmes doses de Spoutnik. Depuis un certain temps, nous n'avons pas eu au niveau de notre site assez de doses pour la deuxième dose en fait de Spoutnik. Depuis le 24 avril, date du lancement des opérations de vaccination, environ 100 000 personnes ont été vaccinées sur les 3 millions que visent les autorités sanitaires pour atteindre l'immunité collective. Un vaccin qui a cependant du mal à être intégré dans la conscience de certains Congolais encore influencés par les idées reçues. Si le vaccin est fabriqué ici au Congo, on est prêts vraiment tous de prendre ça par rapport au truc qu'on nous a menés ici. J'ai appris que le vaccin rendait malade, alors je ne veux pas me faire vacciner. Cette aide de la Banque mondiale intervient après celle de 2020, estimée à 11,3 millions de dollars.